Bonjour, notre objectif aujourd'hui va être d'enduire ce mur en plaques de plâtre. J'ai choisi pour le faire tout prégé. La raison est simple, c'est que les bandes ont été posées plus ou moins bien et que j'ai des gros défauts à rattraper. Le tout prégé va me permettre de monter en épaisseur jusqu'à 5 mm maxi, là on sera bien sûr en dessous de 5 mm. Il a l'avantage de ne pas avoir d'odeur, ça c'est important, et je vais pouvoir venir le resserrer jusqu'à un quart d'heure après son application pour limiter au maximum mes sardines. Pour faire cette application, j'ai choisi de travailler à la lisseuse, ce qui va me permettre de déposer plus facilement en épaisseur. La première étape à réaliser va être d'égrainer le support. Pour égrainer, j'utilise cette lame qui me sert qu'à ça depuis des années, qui va très bien. Nous allons maintenant préparer le produit. Alors je vais le préparer à consistance ce chantier, on va dire un gros, je vais le préparer comme moi je le sens, consistance un peu épaisse. Sauf que le taux de dilution recommandé est de 40%, s'il correspond à peu près à 10 litre d'eau par sac. Je vais d'un premier temps verser une partie de ma poudre, que j'ajusterai bien sûr si nécessaire. Et bien sûr, comme toujours, pour nettoyer votre malacteur qui reste à soi, il faut éviter de le passer dans l'eau. Et bien étape suivante, nous allons passer à l'application du produit. Alors pour travailler à l'élisseuse, petit conseil, faites en sorte de faire une reprise ici et une reprise beaucoup plus haut. Ça, ça évitera de l'avoir au niveau des yeux. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Voilà, c'est juste un geste d'aller-retour. Dans un premier temps, je dépose. Et en descendant, je ramasse. Je remonte. ce qui est intéressant c'est que des petites sardines comme ça je vais pouvoir les resserrer après le temps ouvert du produit est suffisamment long je vous avoue toutefois que les sardines j'évite d'en faire de trop parce que j'aime pas le ponçage alors maintenant nous allons faire la reprise du haut et pour cela je mets un petit pouf en travers qui va nous permettre d'éviter les arrachements voilà pour notre reprise du haut comme je vous le disais tout à l'heure si je veux resserrer mes sardines je peux toujours le faire déjà le moment que j'ai appliqué le produit se resserre une astuce importante quand votre enduit a commencé à tirer plutôt que d'avoir à poncer les angles puisque comme moi vous n'avez pas aimé poncer il suffit de passer un peu d'eau avec une brosse pour atténuer les défauts des enduits donc voilà nous avons fini notre passe d'enduit à la lisseuse si je veux une finition plus soignée je reviendrai avec un S qui ne sera pas le cas sur ce chantier je vais éventuellement poncer avec un papier de verre très fin là je vais utiliser du 180 si nécessaire et je vais pouvoir remettre en peinture entre 12 et 24 heures vu les conditions ici ça sera plutôt 12 heures